Fabrice Leclerc, double salto arrière, qu'est-ce qu'il a à dire à la dame ? Double coup de cœur cette semaine à Bruno Dumont et à Juliette Binoche. Bruno Dumont et à Juliette Binoche, c'est le même film. Le premier film, la seconde, dans Camille Claudel, 3 jours de la vie de Camille Claudel alors qu'elle est internaire en hôpital psychiatrique. C'est Dumont donc c'est assez radical mais c'est d'une force, d'une ambition. Binoche n'a jamais été aussi bonne, elle est incroyable. C'est du grand cinéma, allez-y parce qu'on a toujours un peu peur de Dumont mais allez-y, vous allez vous en prendre plein la gueule. J'ai aimé un film de Bruno Dumont. Tu vois, tout arrive. Double coup de griffe à Cloud Atlas, double, pourquoi ? Parce qu'ils sont deux, les frères Wachowski, enfin frères et sœurs. On va passer sur ces histoires-là. Le film, qu'est-ce que c'est ? C'est un pansome un peu assez insupportable, soporifique. Cette histoire, cette époque différente, ça part dans tous les sens. Il n'y a aucune structure, il n'y a aucun message. En tout cas, je ne l'ai pas compris. Terrence Malick, les frères Wachowski, même combat. 40 ans en mode d'emploi et le nouveau film de Joe D'Apato. Alors Joe D'Apato, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, si jamais il y en a. Nouveau pape de la comédie américaine contemporaine. On va aller de Superbad à 40 ans toujours plus haut. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un couple quarantenaire qui commence à se poser des questions sur la sexualité, sur le boulot, sur les enfants, sur tout ça, sur la vie du couple. C'est une chronique, chronique absolument géniale pour moi, brillamment écrite, brillamment pensée. C'est du Woody Allen trash. Ça y est, il a mûri un peu à Pato, il a un peu arrêté les blagues pipi caca. C'est encore un peu pipi. Encore un peu, mais moins. C'est moins pipi caca qu'avant. Mais qu'est-ce que c'est bon quoi. Avoir un scénario comme ça, brillant, avec de la punchline, avec des répliques, avec de l'émotion, avec du rire, avec tout, voilà. Non mais c'est vrai, t'as raison, je trouve qu'il a... Moi j'adore à Pato depuis très très longtemps, j'aime bien son côté trash et tout ça, c'est vrai qu'il a un peu mûri. Parfois il a un tout petit peu perdu quand même son côté trash dérangeant que j'aimais plutôt bien. Il y a quand même des scènes au cabinet, il y a quand même des scènes avec du Viagra, il y a... Excusez-moi, il y a de la bite et il y a de la couille, il y a des seins, enfin il y a encore tout l'univers de... T'as une 5 minutes pour parler, je peux en placer une, non ? Mais c'est vrai qu'il a gagné en maturité, il faudrait pas non plus qu'il tente trop vers Bergman. Il faudrait pas exagérer, mais c'est très finement écrit. 2h15, on s'ennuie pas une seconde, parce que c'est long pour une comédie et c'est réussi. C'est vrai que c'est un moment de bonheur sur le dysfonctionnement du couple, la société américaine... Brillamment... Brillamment dépeinte la société américaine. Voilà, on sent bien que comme tout le monde, on a des problèmes au lit, à manger, de tous les jours, au boulot... Il y a un effet miroir grossissant qui fonctionne très très bien et c'est un pleuré de rire. Qu'est-ce que je pourrais dire de mal ? Moi je dirais que c'est le film parfait entre Breakfast Club et les copains d'abord. Pour ceux qui vraiment connaissent... Ça c'est ce qu'il dit dans le studio. Bah oui. Ah tu t'as lu toi ça, c'est ça ? Non je l'ai écrit. Ah c'est toi qui l'as écrit ? Voilà. Oui, tu pourrais être original quand tu fais des face à face. Ceci dit, je l'ai mis 8,5 quand même. Ah ouais ? C'est pas assez ? Ah ouais ? Mais tu as des références. Moi je vais y aller de mon oeuf parce que... Comme les poules ? Voilà. Voilà. Non mais après c'est pas la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !